Chers collègues, le Front National, comme vous le savez, a toujours donné une place de confiance, une place importante aux jeunes. Notamment, vous le savez, Marion Maréchal-Le Pen, il y a six ans, avait été élue la plus jeune députée de France, à seulement 24 ans. Aujourd'hui, Ludovic Pajot, élu à 23 ans, donc député dans la région Hauts-de-France, est lui aussi le plus jeune député aujourd'hui. Et dans notre assemblée, en Occitanie, c'est Quentin Lamotte, militant Front National de Toulouse, qui est le Benjamin. Donc, dans de très nombreuses assemblées, le Front National démontre régulièrement qu'il mise sur la jeunesse, qu'il lui fait confiance et qu'il lui donne des vrais postes. Et c'est précisément parce que nous avons une haute estime de la jeunesse que nous allons voter contre ce Conseil Régional des Jeunes que vous proposez, qui ressemble plus à un machin, comme le dirait De Gaulle à propos de certaines assemblées à l'utilité contestable. Et cette assemblée rajoute une assemblée de plus, une assemblée bis, aux très très nombreuses assemblées, Madame Delia, que vous souhaitez multiplier. Parce qu'on connaissait déjà, avec l'Évangile, le miracle de la multiplication des pains, où Jésus multipliait les pains pour démontrer sa prodigalité. Et ce miracle semble vous inspirer, puisque vous multipliez les assemblées. Une seule assemblée élue ne vous suffit pas. Et depuis le début du mandat, vous avez créé à peu près tous les six mois une assemblée bis, une assemblée qui, à chaque fois, a des coûts et une assemblée qui est très très loin de la prodigalité du Christ, bien entendu, puisque ça coûte de l'argent contribuable à chaque fois. 110 000 euros, par exemple, pour chaque année, pour le Conseil régional des jeunes. 110 000 euros qui ne prennent pas en compte, évidemment, les coûts des personnels qui vont encadrer ces séances, puisque des personnels région vont être mobilisés pour préparer, pour organiser les séances. Alors vous me direz, Madame Delga, 110 000 euros, c'est vrai que pour vous, c'est une toute petite goutte d'eau dans l'océan de la gabegie et des gaspillages socialistes. Mais c'est encore une somme que les contribuables vont devoir sortir pour satisfaire votre volonté de multiplier ces assemblées. Et puis, on est très loin également de la générosité des miracles du Christ, puisqu'à chaque fois que vous créez ces assemblées, vous faites en sorte d'en écarter l'opposition de manière totalement sectaire et systématique. Alors vous avez créé un bureau de l'assemblée pour M. Honesta, vous avez créé l'assemblée des territoires, vous avez créé l'assemblée de la montagne, vous avez créé l'assemblée de la mer. Et voilà une nouvelle assemblée, le Conseil Régional des Jeunes, qui, une fois de plus, va court-circuiter l'assemblée plénière, l'assemblée qui est élue, qui est représentative et qui est démocratique. Alors, dans notre opposition, il y a déjà ce principe de multiplication d'assemblées bis qui nous paraît vraiment insupportable. Et puis, il y a également la manière dont vous allez désigner ces 158 jeunes, un monde de désignation totalement illisible au travers de 73 bassins de vie, des bassins de vie où vous allez procéder à la fois à des tirages au sort et on ne sait pas trop, également à des dosages pour que toutes les catégories soient représentées. Donc, une désignation tous les deux ans tout à fait opaque. Rien, évidemment, sur le lieu de réunion. Et vous savez très bien que de rassembler 158 personnes dans un seul lieu, c'est problématique. Alors, peut-être voulez-vous rajouter des coûts supplémentaires en rassemblant ce Conseil régional des jeunes à Pérole, comme vous le faites. Et puis, on a remarqué avec les collègues et une partie des gens de votre propre majorité, l'utilisation du mot jeunesse avec un S majuscule à la fin, jeunesse au pluriel avec une arrière-pensée communautariste qui est évidente. Et nous nous réjouissons au Front National de voir que nous ne sommes pas les seuls à vouloir le mot jeunesse au singulier, avec une logique évidemment d'unité. Nous avons bien noté ce que M. Chibli nous a dit, c'est-à-dire que les élus de l'opposition seront exclus. Et donc, ce Conseil régional des jeunes est un gadget. De Gaulle l'aurait également appelé un comité théodule. Et du point de vue de l'éducation civique, c'est même négatif, puisque les jeunes que vous allez coopter dans ces assemblées auront comme premier contact avec la vie publique, un comité théodule sans véritable consistance. Donc, faites plutôt comme le Front National, donnez aux jeunes des vrais postes, des vrais mandats et des vraies places, plutôt que de multiplier les assemblées gadget antidémocratiques et coûteuses. Merci.